bonjour bonjour à tout le monde bonjour aux panélistes et bonjour aux participants qui sont là mais que nous ne voyons pas puisque donc ceci est un webinaire ceci dit j'attire tout de suite l'attention des participants sur le fait qu'il y a un chat donc un espace de discussion que vous pouvez utiliser pour poser des questions ou faire une quelconque intervention on regarde ce fil de discussion et donc s'il y a des questions qui sont posées notamment aux intervenants on ne manquera pas à la fin tout à la fin de ce webinaire on fera justement le tour de toutes les questions avec les avec les intervenants voilà donc personnellement je suis catherine bétillon je suis attachée de coopération pour le français à l'institut français de norvège donc à oslo culture tech pour nous va redémarrer et va redémarrer avec les professeurs de français j'espère que nous en avons parmi les participants en tout cas c'est c'est en train de démarrer donc je compte bien que ça prenne de l'ampleur voilà herminia très bien merci beaucoup catherine et puis merci à à mes collègues donc alors et 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 catherine d'avoir accepté de voilà de faire une une formation interrégionale donc c'est comme c'est bien sympa parce que nous touchons des professeurs des trois pays donc moi particulièrement je m'adresse et à ceux du danemark je ne vois pas mais je sais qu'ils sont là donc je suis herminia daden donc attaché de coopération pour le français donc au danemark donc basé à l'institut français de copenhague donc avec moi normalement bon il n'est pas à côté mais il est il est connecté donc mon collègue françois barjot qui est le responsable du livre donc à l'institut français à copenhague et qui est lui le responsable de culture tech donc culture tech donc à copenhague c'est c'est pas la première action de sensibilisation que nous faisons auprès des professeurs de français c'est donc déjà la troisième parce que nous considérons que c'est un outil vous le verrez avec l'expérience les expériences des uns et des autres c'est vraiment un outil extrêmement important extrêmement utile pour pour le cadre pédagogique voilà françois je ne sais pas si tu vas avoir la possibilité je ne pense pas parce que du coup apparemment le lien ne te permet pas de voilà c'est un format webinaire donc du coup c'est pas grave on pense à toi de tout coeur tu es là et donc merci beaucoup et les collègues à la fin donc aux collègues danois on enverra un lien avec tes coordonnées et donc tu pourras gérer tu pourras gérer ensuite les demandes des uns et des autres voilà merci beaucoup et puis je passe la parole à anne-laure est-ce que le choix herminia il s'appelle comment françois françois barjot françois barjot il n'est pas là il n'est pas là non bon on pense à lui de tout parce que je pour le coup j'ai la liste des spectateurs j'aurais pu lui donner la parole puisque j'ai la possibilité donc c'est à la pause ou avant la fin on s'adaptera on est des pédagogues on sait s'adapter à un moment donné il apparaît au moment important clic tu lui voilà voilà c'est bien c'est parfait anne-laure merci encore oui bonjour à tous donc moi je suis attachée de coopération pour le français en finlande donc je suis basée à l'institut français à Helsinki donc je remercie les personnes présentes de du côté finlandais d'être là et je remercie en particulier anne vaché qui présentera tout à l'heure sur une utilisation qu'elle a faite de culture tech à l'échelle de d'une école et et nicolas de l'âge qui est donc enseignant ici à l'institut français à Helsinki également formateur et responsable des examens donc du DELF et bien sûr du TCF et du TEF également à l'institut et qui du coup va commencer à prendre la parole pour présenter disons culture tech dans son élément de d'utilisation élémentaire pour pour les enseignants et je prendrai reprendre la parole très rapidement après sa présentation pour dire un petit mot de des pépites internationales voilà donc nicolas je te laisse la parole et je te remercie encore merci beaucoup bon ben bonjour à tous et à toutes et bienvenue et merci pour cette opportunité alors je vais vous présenter très rapidement le la plateforme dans son aspect navigation un petit peu on va voir un petit peu ce qu'on peut ce qu'on peut faire avec et on va aussi peut-être toucher un petit mot comme on peut s'en servir d'une manière plutôt plutôt didactique qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec en plus du simple aspect informatif que ça que ça représente alors je vais partager tout de suite à non je peux pas partager alors il faudrait que j'étais justement en train de vérifier oui il faut que je te nomme animateur je suppose par exemple oui comme ça je peux partager mon écran et vous montrer ça y est ça marche aucun souci alors je partage tout de suite mon écran donc voilà là on est sur la page la page principale de culture tech alors je me suis connecté avec mon compte mon compte personnel dans la partie en haut à droite vous verrez si je me déconnecte vous voyez un petit bouton très simplement qui qui dit mon compte et c'est à partir d'ici qu'on peut en fait se connecter donc avec son identifiant on se connecte et on a ensuite accès à au site de manière très 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 typique très traditionnelle première chose importante et que vous voyez peut-être en haut ici sous sous la barre de recherche on va voir des onglets 5 donc qui reprennent un petit peu les grandes les grandes choses qu'on peut faire avec la plateforme lire écouter regarder apprendre et une section jeunesse qui sont on va le voir un petit peu après qui sont en fait des simplement des onglets de la page alors si je descends un petit peu on va trouver aussi sur la page de présentation un certain nombre de de bandeau qui présente justement les les dernières parutions par exemple les dernières parutions de la presse vous voyez en figaro libération stratégie l'opinion etc on a un énorme une énorme source ici de presse quotidien hebdomadaire qui sont du coup un accès régulier et complet à la presse française actualité littéraire aussi donc les dernières les dernières parutions les derniers prix aussi on va voir qu'il ya pas mal de choses de ce côté là donc en fait sur la première page on va trouver les les nouveautés on va dire en général sur chaque sur chaque bandeau on peut aussi accéder ou à la totalité de la sélection pour ce pour cette catégorie et donc voir une liste beaucoup plus beaucoup plus complète ou alors tout simplement faire défiler si si vous voulez juste regarder les dernières choses il ya énormément énormément de choses donc je vais pas aller trop dans le détail de ce qu'on y trouve parce qu'en fait on y trouve tout et ce qui est assez important en fait c'est aussi d'utiliser le les outils de recherche alors pour les outils de recherche vous avez d'abord la possibilité de rechercher sur tout le site ou alors sur les quatre onglets qu'on a vu donc lire écouter apprendre et la section jeunesse ma recommandation c'est même d'aller surtout dans la recherche avancée qui va permettre d'utiliser tout un ensemble de filtres des filtres qui vous permettront de cibler beaucoup plus ce que vous ce que vous voulez ce que ce que vous voulez trouver sur la plateforme par titre par auteur par éditeur année publication on va trouver tout un ensemble de éléments qui seront très utiles pour pour pouvoir affiner un petit peu cette cette recherche alors la plateforme elle même si mettons que je mettons que j'ai choisi aujourd'hui je voudrais lire libération j'aimerais accéder à cette ressource j'ai donc cliqué sur cette sur cet objet j'arrive sur cette page où je vais trouver un résumé alors plus ou moins plus ou moins efficace le résumé parce que là un résumé d'un d'une publication comme ça ne va peut-être pas trop vous aider mais sur un livre par exemple un roman le résumé sera beaucoup plus accessible et lisible alors l'idée c'est que la presse par exemple on peut surtout la consulter en ligne vous voyez ici à droite un ensemble de commandes je vais par exemple lire mon journal j'accepte les cookies et je veux lire ce numéro voilà j'arrive à un lecteur lecteur en ligne qui me permet donc de passer d'une page à l'autre vous zoomer aussi bien sûr pour pouvoir lire un peu plus pratiquement de manière un peu plus pratique le texte lui-même je peux le faire passer en écran en plein écran si c'est possible si c'est nécessaire alors c'est pas possible par contre de d'extraire les les documents en pdf par exemple on n'a pas vraiment cette possibilité là puisque vous vous en doutez c'est protégé par un droit d'auteur etc donc c'est un accès en lecture seul mais un accès qui permet déjà quand même certaines un accès à l'information dans tous les cas alors ma présentation de la plateforme sera assez courte mais par contre du point de vue du point de vue prof du point de vue pédagogique il ya un certain nombre de choses qu'on peut qu'on peut imaginer en fait des scénarios de d'exploitation de cette plateforme pour moi elle est utile à la fois en tant que la source d'information comme vous venez le voir je peux je peux aller lire lire des choses voir des voir des documentaires écouter de la musique enfin accéder à tous ces toutes ces ressources pour moi même mais imaginons que vous vouliez l'utiliser en classe avec vos apprenants donc francophones à différents niveaux pour ça on peut imaginer un certain nombre de petits scénarios alors que j'ai ici sur un sur un document qui vous sera certainement transmis dès que dès que la présentation sera terminée exemple de petits scénarios pour des adolescents ou des adultes niveau à 2b1 l'objectif c'est se familiariser avec la plateforme et le déroulement voilà une consigne très très simple c'est bientôt l'anniversaire de votre meilleur ami français qui adore la littérature vous décidez de lui offrir un livre sachant que votre ami aime les romans historiques vous préférez choisir un livre qui a obtenu un prix littéraire le livre ne doit pas faire plus de 300 pages et vous voulez acheter un livre publié après 2005 donc par exemple ce scénario il va faire utiliser le moteur de recherche très typiquement c'est à dire que pour trouver un livre qui remplissent toutes ces conditions vous allez pouvoir le faire avec le moteur de recherche en faisant cette recherche vous trouvez un certain nombre de livres qui pourraient plaire et ensuite sélectionner des titres et vous pouvez proposer ce type de tableau très très typique à ce niveau là on a lu un texte si vous êtes familier ou familière avec le delf vous savez que par exemple au niveau au niveau b1 on va proposer un ensemble de textes et on doit choisir la meilleure option parmi celles qui sont celles qui sont proposées ces scénarios on peut les on peut les imaginer de différentes sortes alors pour aller plus loin on peut imaginer des jeux de rôle en production orale donc de conseiller ou déconseiller un livre suggéré etc savoir exprimer ses goûts littéraires en fait le 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 tous ces scénarios sont très sont très libres de de d'appropriation de de d'adaptation de même pour des niveaux un peu plus avancés parler d'un livre qu'on a aimé ou pas aimé sans l'avoir lu alors voilà la petite difficulté ici en fait tout simplement vous allez pouvoir trouver à partir d'un résumé ou d'un extrait d'un livre des éléments qui vont permettre par exemple au niveau b2 de défendre une opinion et de dire je pense que ce livre est très bon parce que et puis construire une petite petite argumentation à partir de ça voilà quelques quelques idées très rapides de d'exploitation alors je sais pas si vous avez des des questions particulières par rapport à ça la plateforme elle-même elle se elle se elle s'explore en fait tout simplement comme tout autre comme toute autre plateforme en ligne il suffit de se connecter de commencer à l'utiliser pour en comprendre l'ergonomie et puis pour pouvoir plus efficacement s'en servir voilà c'est à peu près mon mon ma perception de la chose donc n'hésitez pas si vous avez des questions il n'hésitez pas comme je disais tout à l'heure à poser les questions donc dans le l'espace de discussion et on regroupera toutes ces questions à la fin de toutes les interventions parce qu'il ya des choses qui vont forcément se croiser génie notamment va aller beaucoup plus avant encore dans l'utilisation pour les professeurs de français de la de la plateforme je passe la parole alors qui va nous dire deux mots sur les pépites internationales oui de manière assez rapide donc je voulais juste signaler je sais pas si je peux partager mon écran non il faut que tu me donnes le droit de partage de partage de partager mon écran catherine que je peux pas partager je pense qu'il faut que tu me nomme plus que tu me nommes au ce que tu m'as pas ton micro mais il faut juste que tu me nommes au ce temps fait c'est nicolas qui a la main nicolas à oui ok alors alors attend je vais passer de merci d'aller sur le l'écran de de anne lor en haut à droite ouais tu dois avoir la possibilité de la donner tu es maintenant animatrice voilà ok très bien du coup j'en profite avec les gamins où tu as le ballon et tu envoies le ballon c'est au gars qui reçoit le ballon c'est à lui de de dire quelque chose en français anne lor c'est à toi je pense que nicolas va nous quitter mais donc il a un cours donc merci beaucoup voilà de retour au boulot à bientôt bonne journée à tous et à tous et merci beaucoup au revoir au revoir donc oui je voulais dire un petit mot normalement est ce que vous voyez bien mon écran oui c'est bon oui donc je voulais dire un petit mot de des pépites internationales en particulier alors on reviendra je pense tout à l'heure avec anne sur la possibilité de mettre en place un prix des lecteurs sur culture tech mais donc l'institut français propose déjà une sélection chaque année s'appelle les pépites internationales qui a été publié cette année pour 2020 et avec un certain nombre de livres de cette sélection qui sont disponibles sur culture et qui correspondent à la sélection du salon du livre de la jeunesse de montreuil l'idée c'est que à l'issue de cette de la lecture des livres les enfants sont amenés à voter pour leur album préféré pour leur roman préféré donc les outils de vote sont sur le site de culture tech même et par ailleurs l'institut français organise aussi des rencontres virtuelles avec certains des auteurs en général à l'automne puisque le vote se fait début décembre et donc comme je disais donc certains des livres des pépites internationales donc de cette sélection sont accessibles directement sur culture tech donc comme l'indiquait nicolas tout à l'heure bon là par exemple si je clique sur ce livre un nom de bête féroce voilà lire le livre et après j'ai accès à ce livre voilà comme ça et je peux commencer à le lire et voilà donc qui permet même si même si vous n'avez pas la possibilité de les commander dans votre médiathèque d'avoir quand même cet accès via culture tech à cette sélection avec l'avantage d'avoir chaque année du coup une sélection de livres de l'année qui ont quand même remporté un prix dans le salon livre et de la presse jeunesse et quand même un stage de qualité des contenus et qui est du coup accessible comme je disais sur sur culture tech voilà donc je voulais juste vous présenter ce ce petit point en complément de ce que nicolas a évoqué tout à l'heure et avance que anne évoquera aussi un peu plus tard et je passe du coup tout de suite la parole à eugénie qui elle je pense pas elle nomme la s'il te plaît nomme la animatrice je le fais aussi partager son écran voilà voilà j'ai mis un immense merci pour avoir accepté de sortir de votre zone régionale puisque vous êtes sur budapest et donc d'avoir accepté de partager votre savoir-faire avec notre professeur de français merci merci à vous vraiment je suis très très contente de pouvoir partager avec vous aujourd'hui mon utilisation de culture tech vous voyez mon écran voilà en plus vous n'êtes pas si loin de mon ancienne zone régional puisque j'étais avant à riga en lettonie donc finalement j'étais à mi chemin et je suis actuellement chargée de mission éducative et linguistique mais j'étais avant en j'étais enseignante de fle donc mode un écran voilà c'est parti donc oui donc je vais partager avec vous un peu plus en détail le contenu de culture texte que vous pouvez trouver sur culture tech et comment le trouver comment garder ses bonnes idées ses listes de lecture de côté est également dans un deuxième temps des idées des pistes de pédagogisation du contenu que vous trouverez sur culture tech donc dans ma présentation je vais vous montrer que c'est bien sûr que c'est un endroit où trouver plein de ressources pour vos cours de français mais c'est aussi une plateforme fabuleuse pour vous en tant qu'enseignant pour garder un lien avec la culture française puisque comme le montrait nicolas à l'instant il y a beaucoup d'oeuvres contemporaines de l'actualité qui sont disponibles sur culture tech autant en presse bien sûr les derniers titres de la presse mais aussi en musique en littérature tout ça se trouve sur culture tech donc c'est une occasion en or de garder un lien avec tout cela et d'avoir à disposition c'est ces ressources ces documents je vois mon chat qui clignote dites moi si c'est pour moi parce que sinon je vais pas regarder allons-y alors comment chercher sur culture tech il ya plusieurs chemins d'entrée tout d'abord donc comme le montrait nicolas le moteur de recherche directement pour vous chercher dans la barre en haut ou alors vous scroller avec les différentes sélections qui changent donc garder à l'esprit que peut-être deux semaines plus tard vous n'aurez plus les mêmes sélections proposées donc notez le titre que vous voulez retrouver ou alors le carousel c'est ce qui défilent tout en haut mais moi je vais vous présenter la sélection et le contenu avec les boutons compétences dont vous parlez nicolas qui sont lire écouter regarder apprendre et jeunesse mais c'est un autre sport si vous avez déjà été voir sur culture tech les contenus sont très très divers et pour un exemple concret je me suis demandé si je tape fond des glaces sur culture tech en préparant cette intervention qu'est ce que je trouve et là j'ai obtenu obtenu une émission télé une émission radio un album illustré pour les enfants des documentaires et des articles de presse donc vous pouvez trouver tous ces supports différents avec un thème un peu niche j'y reviendrai un petit peu plus tard mais pour ça fait partie du fonctionnement de la plateforme quels sont les types d'emprunts il ya beaucoup de contenus accessibles comment streaming on pourrait dire donc où vous appuyez sur le bouton comme vous montrez à l'instant alors pour les pépites internationales où on peut lire en ligne directement on a accès à l'oeuvre et on fait défiler les pages ou alors on va vous renvoyer vers un site pour regarder la vidéo ou pour regarder le web documentaire donc tout est en ligne le contenu est libre pour tout le monde tout le temps en se connectant sur culture tech il ya d'autres types d'emprunts comme par exemple l'emprunt comme dans une bibliothèque physique ça c'est surtout pour les essais et la littérature où il se trouve que des droits ont été négociés pour trois trois ouvrages donc pour un livre vous en avez que trois pour toute la plateforme donc ça veut dire que vous vous devrez faire la queue pour la voir ça en général c'est plutôt les derniers livres d'actualité ou alors une autre spécificité c'est pour la presse pour tout ce qui est magazine ou journaux vous avez droit à 15 lectures par mois 15 c'est quand même assez conséquent mais c'est vrai que si vous l'utilisez à la fois pour votre lecture et pour vos cours finalement 15 magazines journaux ça peut partir assez vite donc c'est pour ça utiliser les descriptions de culture tech pour bien choisir et ne pas télécharger une ressource que finalement vous ne voulez pas utiliser et à la fin du mois vous récupérez les 15 lectures alors regardons les boutons compétences je vous ai mis beaucoup d'exemples sur les diapositives bien sûr vous pouvez j'enverrai la ma présentation donc vous aurez accès à tout cela je vais pas parler de tout parce que sinon je resterai avec vous pendant une heure et ça serait beaucoup trop long donc c'est pour vous montrer pour illustrer les contenus si vous allez sur le bouton lire vous avez trois sous catégories la presse qui est en fait la ressource la plus regardée sur culture tech de la presse adulte de la presse ados enfants de l'actualité comme des magazines de jardinage de voyage de cinéma d'opinion vous avez vraiment de tout sachez que les titres de presse ne reste pas à l'infini ils sont très régulièrement renouvelés donc ne vous attendez pas à retrouver le même titre deux mois après il aura probablement disparu c'était pour garder contact avec l'actualité ce ne sont pas des archives comme dans une bibliothèque physique deuxième sous catégorie les romans où les essais étant donné qu'ils sont très très nombreux sur culture texte souvent c'est ce que l'on voit en premier c'est tous les romans de fiction les biographies donc là je pense que si vous avez déjà été sur la plateforme je ne vous apprends rien du tout en vous disant qu'il ya beaucoup de littérature sur culture tech et troisième sous catégorie que je tiens à souligner parce que c'est une grande chance de pouvoir y avoir accès surtout que c'était l'année de la bd et donc on s'est tous beaucoup intéressés à cette ressource ces derniers mois donc les bandes dessinées et grâce aux outils de recherche que vous avez sur la gauche de votre écran vous pouvez rechercher une bd sur un thème particulier qui vous a plu ou un niveau de langue ou bon donc vous pouvez vraiment fonctionner en entonnoir pour aller chercher la ressource qui vous plaît là je vous ai mis trois exemples de la vulgarisation scientifique un livre qui a été adapté en bd et des histoires courtes d'aventure sur l'espionnage qui était fait avec arte donc il ya aussi un documentaire là dessus ensuite deuxième bouton compétence et écouter écouter là encore trois sous catégories la musique ça fonctionne comme le streaming on va vous renvoyer vers un autre site qui s'appelle diversities dont je vous ai mis le logo et là encore très important de souligner que vous avez accès à de la musique actuelle francophone en plus donc c'est l'occasion d'aller chercher des cd des albums entiers de musique actuelle bon alors bien sûr on peut le trouver par bien d'autres moyens aujourd'hui sur internet mais de passer par culture texte ça vous permet de limiter à l'actualité francophone justement et de ne pas être perdu dans des listes de lecture en ligne vous avez également des livres et des documents audio dont vous vous entendez peut-être de plus en plus parler en tout cas avec les instituts français en ce moment il y a beaucoup d'actualité autour des livres audio et donc je vous ai fait une sélection alors sur l'écran vous pouvez voir un guide de voyage un classique de flaubert si on n'a pas le temps de le lire on l'écoute en allant au travail des livres audio pour les enfants alors là c'est pour les enfants français langue maternelle pas adapté à part des niveaux du ce crl mais en connaissant vos classes si vous avez des enfants c'est tout à fait des contenus que vous pouvez utiliser avec eux bien sûr et sur la droite ici j'ai mis deux livres qui font partie du festival du livre audio qui est en ce moment je vous en reparlerai un petit peu plus tard mais c'est en avril mai donc ces deux ouvrages sont disponibles sur culture tech parmi bien d'autres du festival du livre audio et dernière sous catégorie pour écouter ce sont les podcasts la majorité des podcasts proposés sur culture texte sont de france culture d'excellente qualité je vous ai mis mes préférés qui sont le cours de l'histoire et la série documentaire excellent excellent podcast vous invite à aller écouter des thèmes vraiment différents de semaine en semaine c'est l'occasion de se laisser surprendre en fait d'écouter les sujets de société même de choses auxquelles on s'intéresse pas comme ça et parce que c'est une série que vous allez aimer mais c'est valable pour tous les podcasts vous allez écouter des nouvelles choses avoir c'est vraiment un contenu de très très bonne qualité je continue avec le nouveau bouton qui est regarder alors cette fois il n'y a pas de sous catégorie sur culture tech j'ai organisé des sous catégories pour vous présenter le contenu on s'en doute avec regarder il y a des émissions télévisées des chroniques vidéo beaucoup de contenu mais plus difficile à accéder alors comme je vous le disais là on va surtout vous envoyer vers d'autres sites et culture tech du coup c'est l'intermédiaire qui vous permet de trouver le contenu en passant parler les tags de recherche pour aller plus vite dans votre recherche de documents deux deux exemples que je vous laisse là qui sont des donc fait pour la télé ou pour des vidéos youtube de français langue maternelle on est toujours dans quelle ressource est ce que je peux trouver sur culture tech pour garder ce lien avec la création francophone surtout française avec culture tech mais quand même d'en regarder il y a il y a la francophonie et donc de s'intéresser au sujet du moment ou d'apprendre de nouvelles choses et je souligne des contenus innovants proposés par la plateforme beaucoup d'exemples ici peut-être que si j'en choisis deux je vous dirais phalena magnifique bande défilé avec de la musique et c'est vraiment l'occasion de découvrir des nouvelles écritures des nouvelles créations qui sont numériques interactives et qui nous place dans une nouvelle façon de lire ou de découvrir du contenu et grâce à culture tech vous avez accès à ça et c'est très très étonnant puisque c'est une posture une façon de découvrir de la culture qui était impossible il y a 20 ans sans le numérique donc vraiment aller découvrir ses contenus c'est captivant et donc le deuxième que j'ai trouvé super c'était la crise migratoire qui a été fait par l'institut français de lituanie de vinus et donc là un web documentaire c'est une façon de découvrir c'est un documentaire mais sur plusieurs pages c'est interactif vous choisissez dans le sommaire ce qui vous intéresse le plus les interviews vous voulez suivre vous avez plus la main sur le le fil la chronologie du documentaire continuons apprendre qui est le dernier bouton compétences là vous commencez à voir que l'on retombe toujours sur le même contenu puisque c'est une façon de le chercher donc selon ce qui est le plus pertinent pour vous vous ferez le chemin qui vous convient le mieux donc dans apprendre on retrouve de la lecture la spécificité c'est que vous avez vraiment des parcours de formation pour les langues par exemple là j'ai mis l'exemple de l'espagnol mais vous pouvez trouver pour le français d'ailleurs en formation continue où vous pouvez trouver l'allemand l'anglais plusieurs langues les lectures faciles des parcours d'apprentissage alors là ce sont des fiches élèves qui sont proposés par l'institut français d'allemagne je crois un des instituts en allemagne et c'est vraiment très très intéressant très bien fait toute cette catégorie toute cette sélection pour se poser les questions de sens critique comment écrire un journal alors vous avez d'autres d'autres thématiques proposées la publicité le théâtre il ya un petit peu de tout avec des fiches élèves toutes prêtes mais sans piste de correction c'est ouvert à tous pour se poser des questions sur la création journalistique en tout cas ce contenu là et le dernier la dernière catégorie en fait c'est on voit c'est un une police un petit peu différente ces classes et spécifiquement pour les jeunes et donc tout le contenu des autres boutons compétences des quatre autres vous allez pouvoir le retrouver dans celui ci mais seulement le contenu jeunesse donc là les contenus se recroisent et on vous propose des sélections selon le public avec des tranches d'âge selon le format est ce que c'est de la musique est ce que c'est d'une bd ce que c'est un de la presse comme vous voyez ici voilà ou des sujets de société donc selon le moment où vous visitez culture texte ce sera l'écologie qui est mise en avant ou alors les questions de genre ou l'éducation aux médias ou notre rapport aux réseaux sociaux ou quelquefois il ya une thématique le loup dans les albums illustrés c'est très très large donc finalement vous retrouvez du nouveau contenu à chaque fois que vous allez sur culture tech puisque les sélections changent assez régulièrement je fais une petite pause à mi parcours pour reprendre dès le langage de culture tech comment savoir si vous pouvez l'emprunter ou pas ici c'est exactement ce que montrait alors tout à l'heure si vous avez ce bouton lire l'histoire c'est que vous pouvez accéder à l'album ou au livre ou à la ressource que vous avez sélectionné en cliquant sur le lien et ce sera disponible tout le temps par plusieurs personnes en même pour plusieurs personnes en même temps il n'y a pas de limite de nombre de durée quand vous voulez pour cet exemple en particulier il y avait une lecture possible c'était un album illustré et le site vous propose d'écouter comme si on c'était l'heure du compte dans une médiathèque sauf que c'est dans le confort de votre salon autre possibilité là c'est comme dans une bibliothèque physique il y a un nombre limité d'exemplaires sur la plateforme donc soit tous les exemplaires sont empruntés et il faudra donc réserver faire la queue soit le le livre est disponible et vous pouvez écouter donc ça veut dire l'emprunter et là vous aurez je crois un mois il sera sur votre ordinateur et au bout du à la fin de la durée de l'emprunt ça se détruit automatiquement il va disparaître de votre ordinateur ce sera la fin il sera disponible de nouveau sur la plateforme pour quelqu'un d'autre un aspect technique que je voulais vous montrer c'est comment faire une liste puisque une fois qu'on a trouvé tout ce contenu peut-être que vous allez retourner sur culture tech dix jours plus tard et vous ne saurez pas vous vous l'avez conservé alors je vous conseille de faire des listes vous le voyez ici pour aujourd'hui je me suis fait une liste norvège pour retrouver tout le contenu que je voulais vous proposer mais vous pouvez faire une liste mais lycéens b b je sais pas la classe b ou la classe a4 ou je ne sais pas comment s'appelle les classes chez vous pour tout simplement une liste tout le contenu à deux que j'adore le contenu quand j'ai envie de lire un web documentaire le contenu pour ma fille qui est francophone et qui a accès à du contenu sur culture tech vous pouvez faire autant de listes que vous voulez et donc conserver ce que vous ce que vous avez aimé et que vous n'avez pas eu le temps de lire sur le moment pour cela vous allez sur votre nom panier et là vous allez avoir vos listes il suffit de mettre le nom du nouveau dossier de la nouvelle liste ok et la liste est créée c'est c'est tout si dans une semaine vous allez sur culture tech et que vous ne vous souvenez plus de comment faire une liste il exerce il existe des tutoriels sur la chaîne youtube if langue française j'ai pris l'exemple du tutoriel pour faire une liste mais en fait il existe une dizaine de tutoriels cette vidéo là par exemple dure une minute 30 donc c'est très court directement pour l'information principale très bien fait et vous pourrez retrouver tout seul comment faire une liste si vous le souhaitez ou les autres options de culture tech également donc maintenant nous sommes dans la deuxième partie si vous allez sur culture tech en tant que enseignant ou enseignante qu'est ce que vous pouvez faire avec tout ce contenu auquel vous avez accès comment l'intégrer dans votre classe ou dans votre façon d'enseigner il y a des contenus prêt à l'emploi justement alors vous parlez des pépites internationales donc je n'en dirai pas plus cette année il y a dix fiches en plus et je j'imagine à cause de la situation sanitaire maintenant les dix pépites avec des fiches sont sur culture tech les dix donc ça se correspond tout à fait c'est super il y a des fiches des éditions précédentes pour cela les fiches ne sont pas sur culture tech donc il faut vous adresser à votre institut de référence pour qu'on puisse vous les donner ensuite il y a un autre programme qui s'appelle le festival du livre audio dont je vous parlais au début dix fiches pédagogiques vont être proposés il me semble que les fiches seront directement sur culture tech à vérifier elles devraient être publiées cette semaine la semaine prochaine on nous a dit que ça arrivait donc il y a du contenu autant pour les jeunes que pour les jeunes adultes adultes donc si le livre audio vous intéresse il y a du des fiches toutes prêtes pour la classe qui arrive si vous avez envie en revanche d'enseigner avec la musique avec des morceaux des chansons sur diversities qui est donc le site en lien avec culture tech pour tout le contenu musical il y a un programme qui s'appelle et en plus je chante en français et avec ce programme 44 fiches sur 44 chansons ont été faites les fiches en fonction du de la chanson vont du a1 au b2 il y a vraiment le choix et pour cela les fiches sont toutes sur culture tech vous allez donc là ça visuellement c'est ce programme ici et en plus je chante en français si je cliquais je la c'est mon pdf donc je ne peux pas vous montrer mais si je cliquais sur cette fiche là alors j'arrive sur la page de l'album avec en dessous la fiche pédagogique intégrée au site culture tech tout est là vous pouvez la télécharger elle est prête à l'emploi avec des pistes de correction c'est un programme qui a été fait en collaboration avec cavilam alliance française de vichy donc excellente qualité et pour l'avoir utilisé en classe c'est vraiment c'est prêt à l'emploi c'est il n'y a rien à faire que de bien préparer la chanson s'approprier la fiche et le cours est là pour vous et enfin à ne pas laisser de côté les lectures faciles on en a parlé un petit peu tout plutôt quand nous regardions lire et jeunesse mais dans les lectures faciles à la fin d'un chapitre vous avez des des activités de fleux qui sont déjà prêtes et donc n'oubliez pas d'aller regarder des chapitres de livres de lecture facile quelquefois ce sont des classiques quelquefois ce sont des oeuvres contemporaines écrites spécifiquement avec un niveau du cec rl en tête et vous aurez déjà des activités de compréhension et de communication qui vous sont proposés dans ces ouvrages donc il est tout à fait possible d'aller utiliser un seul chapitre d'une lecture facile en classe et après s'ils le souhaitent vos étudiants iront voir la suite lire la suite s'ils ont accès à la plateforme mais c'est un support à ne pas laisser de côté sinon avec toutes ces ressources évidemment il y a certaines ressources qui ne sont pas déjà avec des fiches pédagogiques toutes prêtes que que pouvez vous faire alors la première idée ce elle prend un petit peu de temps quand même je ne vais pas vous mentir je l'ai faite cette année avec ma collègue ici à l'institut nous avons choisi quatre bd et album illustré sur les quatre il y en avait deux dont les fiches pédagogiques étaient déjà prêtes et nous nous avons fait les deux autres fiches pédagogiques on s'est réparti le travail elle a fait une fiche j'ai fait une fiche et ensuite ces fiches là nous les avons proposées à des classes qui ont pu s'en servir en cours et nous avons invité une des auteurs et on a pu échanger avec les élèves bon alors pour préparer la fiche pédagogique oui ça prend un petit peu de temps mais c'est c'est aussi très très agréable de voir des des classes travailler ensemble et échanger autour de la bd et pour nous c'était très enthousiasmant en tout cas mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps si vous n'avez pas autant de temps ou que vous avez un programme scolaire très très strict et que vous n'avez que quelques petits moments pour ajouter d'autres documents alors vous pouvez tout simplement utiliser des albums pour leur plus-value ludique ou artistique quand vous faites autre chose par exemple une activité d'expression française type pictionary ou times up ou se faire deviner des choses entre petits groupes ou alors et c'est la troisième proposition c'est quand vous faites de la phonétique j'avais été chargée de créer un programme de phonétique pour des enfants et des adolescents et je trouvais ça assez rébarbatif de ne faire que des activités de phonétique de prononciation et donc j'avais utilisé beaucoup d'oeuvres dessinées d'albums de bd pour apporter ne serait-ce que de la couleur à tout ça et donc on avait travaillé de diverses manières avec les albums dessinés travailler l'intonation la respiration le rythme en enlevant toute la ponctuation et il fallait la remettre ou en travaillant sur les onomatopées travailler des prononciations du c et du g selon sont devant les voyelles les consonnes bon alors tout ça sont des règles très strictes mais comment se débrouille t il quand je leur donne une planche et doivent deviner alors est ce que ça c'est pigeon et donc tout de suite c'est beaucoup plus vivant et dernière proposition vous travaillez sur les voyelles nasales on divise la griva à son petit groupe avec des planches de bd trouver le maximum de voyelles nasales en sachant les prononcer bon ce sont des propositions et vous pouvez vous voyez amener des oeuvres graphiques pas seulement pour lire toute l'histoire ou pour regarder tous les dessins ou faire de la description très pointue de quelques planches ça peut être aussi pour changer le rythme de votre cours sur dix minutes vingt minutes et puis la semaine suivante vous ferez autre chose avec de la musique ou de la radio voilà culture tech ça vous permet d'avoir accès à un contenu très diversifié et vous n'avez pas à ça peut paraître trop en fait et donc vous pouvez choisir des petits extraits pour des petites activités pour des activités et c'est tout et vous passez à autre chose et bon je me doute que si vous êtes dans des établissements du secondaire vous avez des programmes chargés et il n'est pas possible d'étudier toute une bd donc c'est pas ce que je vous propose non plus ensuite sans parler de vous avec un travail didactique trop lourd il est possible d'utiliser culture tech pour inviter vos apprenants directement à créer avec des ressources vous pouvez leur proposer de faire leur propre livre audio donc là c'est eux qui vont lire poser leur voix sur un texte qui existe déjà pour ça avec culture tech vous avez des albums qui existent déjà avec de la lecture comme on le voyait tout à l'heure donc ça peut être des exemples que vous pouvez étudier en amont sur la même chaîne youtube if langue française vous avez des tutos très court voyez deux minutes il ya quatre tutoriels pour apprendre à poser sa voix sur des sur des albums illustrés donc ça peut être une piste ou alors si l'instinct créatif est encore plus fort que de simplement poser sa voix ils peuvent écrire leurs propres textes et culture tech vous propose une sélection d'oeuvres sans texte des histoires sans texte là j'ai mis deux exemples celui-là plutôt pour enfants ou collégiens et celui-ci plutôt pour des lycéens encore une fois vous n'avez pas à vous lancer dans un projet avec toute l'oeuvre à soit mettre avec de l'audio ou à écrire ça peut être une planche une activité d'un cours de deviner quel est le dialogue entre cet homme et cette orque baleine mais avec l'animal donc c'est la créativité peut se trouver dans de très nombreuses ressources sur culture tech je continue je sais pas combien de temps il me reste je vais essayer de pas être trop longue là ce sont vous avez accès à culture tech en tant qu'enseignant mais est ce que vos élèves ont accès à culture tech si oui vous pouvez faire utiliser culture tech en classe en devoir à la maison donc là je vous propose une activité autour de de la maison et d'aller chercher dans marie claire magazine des captures d'écran pour que eux vous proposent leur maison idéale mais vous pouvez le faire avec le menu idéal de la cantine à l'école et à ce moment là vous allez voir un magazine de gastronomie ou ma colonie de vacances idéale et là vous allez voir un magazine de voyage beaucoup beaucoup de possibilités donc culture tech vous permet de faire des captures d'écran et de après c'est à vos apprenants d'assembler leur c'est comme une tâche finale en fait à la fin d'un chapitre par exemple je sais que dans la domania que j'utilisais c'était des détaches qui leur étaient demandées et donc culture tech si on n'est plus en cours et qu'on n'a plus accès aux magazines ikea ou au menu des clients que l'on pouvait amener des restaurants bien culture tech peut être un relais à ces documents authentiques autrefois on a mené en cours si vous fonctionnez en classe inversée et qu'ils ont accès à culture tech alors vous pouvez leur donner un document plus large avec quelques questions générales de compréhension pour qu'ils puissent préparer leur arrivée en classe et puis en classe vous pouvez discuter de l'article que vous aurez choisi pour eux bon je choisis celui là parce qu'il me semblait très amusant mais avec la presse vous avez accès à beaucoup beaucoup de contenu journalistique pour adolescents et comme vous le disais tout à l'heure nicolas certes vous ne pouvez pas le télécharger en pdf mais si jamais vos élèves n'avez pas accès à culture tech vous pouvez sélectionner rien que l'article qui vous plaît en le mettant sur lignage bleu et télécharger que cet article là c'est une fonctionnalité qui est possible sur la plateforme e-press autre possibilité faire une capture d'écran mais bon ça c'est bon pour avoir vu des présentations de culture tech eux mêmes à paris c'est tout à fait autorisé apparemment mais c'est bizarre par rapport aux droits d'auteur mais c'est possible si eux si vos élèves n'ont pas accès à culture tech alors là c'est un petit peu plus de travail pour vous puisque vous devenez l'intermédiaire qui a accès à culture tech mais toutes les activités que je vous ai proposé précédemment sont toujours possibles c'est seulement que vous devrez aller chercher le document pour eux à ce moment là une fois que vous avez le document vous pouvez le projeter sur le tbi ou le distribuer en polycopier puisque vous pouvez en faire la capture d'écran ou la sélection sur lignage en présentiel ou si vous êtes toujours à distance vous pouvez le partager sur votre écran zoom avec vos identifiants ou donc encore une fois faire une capture d'écran et le mettre sur la plateforme de l'établissement ou si vous avez un groupe facebook ou une plateforme d'apprentissage où vous mettez le contenu pour vos élèves ce sera sur ce sur cette plateforme là j'ai fait les l'expérience pour prêt pour préparer cette présentation je me demandais je me souvenais que dans un manuel que j'avais utilisé avec les les adolescents on avait une grosse discussion sur les réseaux sociaux et sur notre rappeur à facebook instagram donc j'ai tapé réseaux sociaux et je me suis dit avec le manuel j'ai déjà beaucoup de choses à l'écrit j'ai envie de trouver une vidéo donc en cherchant sur culture tech j'ai tapé réseaux sociaux sur la gauche de mon écran là où j'ai les les tags pour fonctionner en entonnoir j'ai cherché documents audiovisuels et qui m'ont paru convenir exactement à ce que je cherchais deux documents un document qui serait plutôt pour les lycéens ou jeunes adultes sur donc les réseaux sociaux et l'utilisation de nos données personnelles et un document plutôt collégien qui avait été proposé pendant la semaine des médias alors là on voit 7 10 ans mais c'est dans l'optique français langue maternelle donc en fait ce sera plutôt pour des collégiens en fleu donc même si même si vos élèves n'ont pas accès directement à culture tech il y a quand même beaucoup beaucoup de choses possibles beaucoup de choses qui vous sont proposées directement à vous en tant qu'enseignant et beaucoup de choses que vous vous êtes en mesure de leur proposer en étant l'intermédiaire avec la connexion à la plateforme ce qui est important quand vous cherchez un document à mettre à ajouter dans vos cours c'est de garder en tête certains certaines lignes pour ne pas se perdre dans ce catalogue cet océan de ressources francophones déterminez bien le format qu'est ce que vous voulez vous êtes à la recherche d'une vidéo d'une bd de la musique exactement quel est le format que vous recherchez quelle utilisation allez vous en faire est ce que vos élèves travaillent en autonomie en petits groupes est ce que ce sera pour une tâche finale ou simplement un moment de la séquence pédagogique et quelle sera votre méthodologie est ce que ce sera pendant le cours pendant le temps du cours est ce que ça sera un devoir à la maison donc après la séquence est ce que ça sera en classe inversée donc avant votre séquence est ce que ils ont une culture numérique qui leur permet de se repérer dans le document ou pas est ce que vous allez devoir peut-être choisir un extrait même très court pour être sûr que ce soit bien compris possiblement en tout cas mon conseil ça serait plutôt de choisir un document court même très court une minute seulement l'introduction d'une vidéo ou alors seulement une image et sa légende et de bien l'exploiter d'en retirer le plus possible plutôt que de choisir un document trop long dans lequel des les élèves peuvent se perdre et même être découragés et donc là en plus vous perdez leur attention pour l'utilisation future d'un autre document culture tech donc doucement pour que tout le monde soit autour de la même tâche et de la même utilisation du contenu voilà je vous remercie si vous avez des questions surtout n'hésitez pas voilà donc j'ai mis merci beaucoup donc justement je reprends la parole pour poser notamment une question posée par solena sur de méthodologie peut-on reprendre lorsqu'on lorsqu'on prend un livre et qu'on commence la lecture d'un livre peut-on reprendre la lecture là où on s'est arrêté la dernière fois sans devoir à nouveau tourner toutes les pages alors si c'est un livre que vous avez emprunté qui est sur votre ordinateur je pense que oui si c'est un livre qui est en streaming et sur la plateforme et que vous vous déconnectez non faudra refaire le chemin aller le chercher vous allez tomber sur la page de couverture d'accord ensuite par rapport aussi à une remarque mais vous avez en partie répondu à cela par rapport à l'accès aux élèves à la plateforme culture tech alors là il est certain que d'un pays à l'autre évidemment ça va changer la question étant posée par solena nous pour l'instant donc en norvège nous n'avons pas fallait les enfants les élèves n'ont pas accès à culture tech mais comme on le verra très probablement avec la finlande si on a un projet spécifique qui inclut justement la participation des élèves d'une classe déterminée il est possible de donner à cet accès à culture tech à ses élèves pendant un temps déterminé donc solena si tu as un projet on voit ça ensemble et on peut faire en sorte que les élèves aient un accès à culture tech et puis eugénie pendant que vous étiez en train de donner justement des astuces pour dans le cas où on n'a pas accès à culture net à culture tech pardon vous disiez que on avait la possibilité de faire une capture d'écran or advaché à qui je vais donner la parole tout de suite maintenant advaché dit que non qu'il n'est pas possible de faire de capture d'écran au risque de perdre accès à son abonnement si jamais on le fait en fait j'ai l'impression que ça dépend peut-être des documents mais c'est vrai que sur les livres les livres sont protégés par le droit d'auteur alors c'est peut-être différent pour les magazines mais pour les livres pour enfants en particulier j'ai fait cette expérience aussi d'accord oui parce que ça dépend des documents voilà pour la presse en tout cas rien que pour cette présentation j'en ai fait beaucoup oui et en plus vraiment pour la presse on peut sélectionner le texte et faire copier coller je crois donc vous pouvez sélectionner qu'une partie qu'un article de tout le magazine pour les documents pour enfants ce qui est compliqué avec culture tech c'est que selon l'oeuvre elle-même le type d'emprunt sera différent c'est pas toutes les bd pareilles tous les romans pareils ça dépend de l'éditeur des droits qui ont été négociés en france donc de manière générale utiliser votre compte et en ayant conscience des droits d'auteur c'est mieux de ne pas faire des captures d'écran de tout donc là c'était les seules questions que j'avais pour l'instant et donc maintenant je dirais de passer la parole à anne vaché alors voilà anne merci beaucoup c'est à vous merci oui alors pour revenir aux captures d'écran nous on a eu vraiment très souvent enfin on a essayé quelques fois parce qu'on a eu des problèmes techniques avec notre connexion pour montrer les albums aux enfants donc on a essayé de faire d'un autre ordinateur une capture d'écran pour montrer ce jour là et donc justement des messages attention on a vu que vous essayez de prendre une capture d'écran et si ça se répète vous perdrez votre abonnement donc il faut bien faire attention quand même je retourne à mon sujet principal donc moi je suis coordinatrice et enseignante dans la filière franco finlandaise de tempéré donc nous avons des élèves qui entrent dans la filière à partir de trois ans et jusqu'à 16 ans donc un public assez large mais beaucoup d'enfants qui ne sont pas non plus encore lecteurs donc c'est pour nous vraiment fantastique de pouvoir utiliser culture tech puisque il y a la possibilité avec les albums pour enfants d'écouter le texte donc pour les enfants non francophones de pouvoir s'entraîner à la maison et d'avoir accès à la maison puisque nos élèves ont accès à la maison et à l'école aux abonnements donc ils peuvent écouter les albums que nous avons traités en classe de nouveau à la maison et donc retravailler ce qu'on a travaillé mais ils peuvent aussi découvrir par eux-mêmes d'autres albums et c'est vraiment bien d'avoir une sélection qui change régulièrement sur les pages d'accueil puisque justement nos petits élèves ne savent pas toujours écrire surtout pas en français et donc ils peuvent juste cliquer sur les images qui leur plaisent donc c'est très bien que ça change beaucoup donc ça c'est fantastique et en classe aussi on a beaucoup utilisé en groupe en projetant à l'écran certains albums et bien sûr pour les grands il y a beaucoup plus de documents même qu'ils peuvent utiliser en classe mais comme je suis enseignante en classe 1 et 2 mon expérience est vraiment basé sur les petits donc nous avant nous avions nous faisions le prix vers le vers le je sais pas comment prononcer bien parce que c'est un nom belge donc nous avions déjà l'habitude d'avoir un concours de lecture dans la filière mais cette année nous avons tenté de faire un concours de lecture donc justement avec culture tech et ce qui est fantastique c'est que la sélection c'est un peu bien sûr il y a les pépites internationales qui nous donne qui pour nous guider et nous aider à choisir des oeuvres très intéressantes mais en ayant fait nous même notre propre concours de lecture chaque enseignant a pu sélectionner pour sa classe ou pour un certain niveau les albums qu'il voudrait étudier avec les enfants faire découvrir aux enfants donc ça c'est une liberté très intéressante et en plus le fait de créer un concours de lecture pour toute la filière a permis donc à nos élèves d'avoir accès à un accès personnel un abonnement personnel peut être utilisé à la maison donc ce qui est fantastique c'est que les parents de nos élèves étaient aussi très très contents puisque ceux qui sont pas francophones ils ont pas forcément beaucoup accès à la langue française hors de la filière or nous sommes une filière bilingue donc la moitié de l'enseignement est en finnois donc et l'autre moitié en français donc c'est bien de pouvoir supporter vraiment le français à la maison s'il n'a pas beaucoup d'occasion de l'entendre et puis pour les francophones c'était aussi fantastique puisque comme ça ils avaient accès à toute la culture aux albums qui sont qui sont liés à l'âge des enfants puisque parfois en classe nous regardons les albums qui sont un niveau un peu en dessous de l'âge des enfants pour que tout le monde ait accès donc ça ouvrait beaucoup d'opportunités à tous nos élèves et puis par exemple les plus dégourdis ont tout de suite découvert qu'on peut écouter aussi de la musique regarder des vidéos j'avais des petits francophones en classe qui avaient commencé à regarder c'est pas sorcier parce qu'il ya des vidéos de c'est pas sorcier etc donc tout le monde était ravi bien sûr avec les petits alors avec les plus petits c'est les parents qui doivent à la maison gérer comment chercher les livres avec les enfants de classe 1 et 2 nous les avons entraîné beaucoup d'abord on a fait une plusieurs séances pour leur apprendre comment aller sur culture tech comment rentrer son mot de passe comment retrouver alors ils connaissent tous par coeur le mot jeunesse ils savent reconnaître lire un livre ils savent reconnaître écouter l'album sur story player même ceux qui savent pas lire savent reconnaître dans quel point de culture tech il ya ses options où est ce qu'on peut agrandir rétrécir l'écran etc combien d'entraînés ils peuvent reproduire à la maison et bien sûr à chaque fois qu'on lancer une lecture d'album en classe on redemande aux enfants alors qu'est ce qu'on doit faire où est ce qu'on doit aller et puis les enfants viennent rappeler on doit aller là et là ils lèvent tous la main moi moi c'est moi qui vais montrer aujourd'hui où est ce qu'on va et comment on trouve le livre donc oui ça prend un peu de temps au départ pour les habituer à faire ça donc c'est un petit investissement au niveau du temps si on était peut être un peu au début on sent un peu stressé on n'arrivera jamais à travailler les albums ou les faire profiter du service à la maison mais une fois que qu'on a bien travaillé ça c'est acquis et on peut continuer pour le reste de l'année scolaire beaucoup plus facilement en plus donc en plus de l'utilisation de culture tech pour notre prix de lecture on utilise maintenant dans plein d'autres occasions ce service en classe pas forcément de façon super pédagogique par exemple on a des matières qui peuvent être travaux manuels et il y a des enfants qui vont plus vite que d'autres pour faire les projets donc on a des tablettes dans un coin où les enfants peuvent aller écouter eux mêmes les histoires qu'ils auront choisi sur culture tech ou alors on peut faire passer carrément l'album ou la musique ou une vidéo en la projetant pendant qu'on travaille d'autres choses par exemple le crochet ou on tricote des choses comme ça donc là c'est une valeur ajoutée pour tout le monde et généralement les enfants sont très bons alors quand on a fait notre notre concours de lecture donc le prix l'oukia ça veut dire lecteur en finnois on a donc sélectionné trois ou quatre livres par classe ou par niveau généralement c'était tous les petits du jardin d'enfants avaient les mêmes livres donc trois groupes et puis la classe préscolaire l'enseignante a fait sa propre sélection moi comme j'enseigne aux classes 1 et 2 j'ai pris les mêmes sélections pour les deux classes puisque je pense que le niveau est à peu près équivalent ensuite les enseignants des classes 3 et 4 se sont concertés entre eux pour choisir ensemble les albums pour ce niveau là en pensant que ce serait pareil ce serait un peu de niveau similaire et pareil les 5 et 6 se sont concertés ont choisi ensemble quatre albums ensuite au collège nous n'avons qu'une enseignante qui enseigne le français enfin le fleu donc elle a choisi elle même sa sélection mais elle a fait pour les trois années du collège donc voilà au collège ils avaient donc des documents plus variés des podcasts des classiques de littérature des bandes dessinées tandis que à l'école primaire on est quand même resté pas mal sur les albums pour enfants alors j'aurais beaucoup bien aimé vous montrer que les albums pour enfants ont tous des jeux à la fin qui sont déjà intégrés donc c'est super chouette mais je sais pas pourquoi comble de ma chance tous nos abonnements culture tech ne fonctionne pas aujourd'hui il doit y avoir un bug donc je ne peux pas me connecter à la page pour vous montrer mais ça fait déjà une partie du travail qui est fait pour vous puisqu'il suffit à la fin de lancer les petits jeux en lecture et puis par exemple ça montre des images de l'histoire les enfants doivent remettre les images dans l'ordre ou on voit une image et on peut cliquer sur un son et puis ça raconte l'histoire de cette page et l'enfant doit dire que est-ce que c'est bien le son qui qui va avec la page de l'album ou c'était pas ça qu'on racontait à ce moment-là donc ça c'est très intéressant ensuite pour les les jeunes lecteurs il y a aussi lecture quelques lectures de phrases où ils peuvent aussi soit les remettre dans l'ordre soit associer le son au texte lu donc plein de petits jeux très intéressants qui plaisent bien aux enfants et qui sont très faciles d'utilisation pour l'enseignant par exemple justement si on a si on a lancé un album pendant le cours de travaux manuels sans avoir préparé à l'avance quelque chose de spécial on peut quand même faire des petits jeux avec les enfants à la fin et ça nous a pas pris de temps spécifique alors bien sûr pour le concours l'ukia on a tous travaillé bien en amont on n'a pas fait des fiches pédagogiques comme vous nous montrez qui sont super abouti puisque on est une petite équipe et donc chacun a géré après discussion avec son partenaire ou tout seul ce qu'il ferait en classe mais ça a fonctionné à peu près de cette manière là que d'abord on a travaillé on a sélectionné des albums puis on a regardé quel pourrait être le vocabulaire un peu difficile ou ce qui serait pratique de travailler un peu en amont de la lecture alors donc là on a on a travaillé de différentes façons des petits ateliers des jeux des jeux interactifs genre jogging de vocabulaire etc reconnaître les deux pères là le mot qui va le le mot lu par exemple et puis l'image qui va ensemble etc mais mais en grand dans la salle de sport grandeur nature des activités comme ça qui donne envie aux enfants de bouger et ils intègrent le vocabulaire en amont de la lecture et puis après on n'a pas fait tous les livres d'un coup la même semaine bien sûr on a besoin d'un certain temps donc on travaille livre par livre donc une fois le vocabulaire un peu intégré on a fait des lectures interactives avec l'ensemble de la classe donc on projette l'album alors ce qui est très bien avec les albums c'est que il y a plusieurs modes on peut avoir un mode donc sans son où l'enseignant lit lui-même où on peut avoir le son mais page par page ça fait une pause à chaque page où on peut avoir la lecture en continu donc les enfants étaient entraînés pour la lecture en continu par exemple à la maison parce que ils préfèrent le rythme un peu plus rapide mais en classe on a utilisé la lecture page par page et puis comme ça ça nous permet de d'écrire l'image raconter ce qu'on voit rejouer certaines scènes voir si on reconnaît les mots de vocabulaire qu'on avait donc travaillé à l'avance et puis il y avait beaucoup de participation et d'interaction entre l'enseignant et les enfants et puis répétition de certaines phrases clés qu'ils aimaient après ça donc on a fait des petits jeux qui étaient à la fin des albums puis d'autres jeux liés au thème les petits ateliers et puis généralement une fois qu'on connaissait bien l'histoire on passait à l'album suivant et on répétait à peu près ce n'était pas les mêmes jeux ou forcément les mêmes activités mais c'était la même structure et à la fin après avoir lu tous les albums et travaillé tous les albums on a regardé de nouveau l'ensemble des livres pour qu'ils se rappellent bien de chaque livre et puis on a fait voter les enfants pour leurs livres préférés donc les plus petits ils dessinaient pour indiquer par exemple on avait un mouton au pays des cochons donc sur le bulletin de vote il y a des moutons de dessinée des choses comme ça ou super momo dans piège de fromage donc là on a dessin de fromage des choses du genre mais les plus grands écrivaient aussi soit le titre complet soit des mots clés pour que pour qu'on puisse comprendre sur les bulletins de vote puis c'était un vote donc tout le monde a voté puis les enfants ont compté les votes ils ont fait des traits au tableau par exemple dans les classes pour compter lequel avait le plus de points et on a dessiné par exemple des médailles pour dire c'est celui-là qui a gagné ils étaient tout contents et tout fiers et puis par exemple on a eu moi j'étais persuadé que super momo dans piège de fromage allait gagner parce que les enfants répétaient tout le temps certaines phrases de dialogue parce que c'était un livre très très facile d'accès et puis par exemple ils transforment les flaques d'eau en fromage donc on était allé à la piscine et puis les enfants répétaient tout le temps sur le chemin flaco flaco il y a une formule magique donc c'est flaca flaco flacouille et puis l'eau se transforme en fromage j'étais persuadé que l'eau de la piscine se transformerait en fromage il répétait tout ça donc j'étais persuadé que cet album allait gagner et puis pas du tout donc c'est très intéressant de voir que les enfants même si sûrement ils ont aimé apprécié tous les albums mais même s'il y avait des albums plus difficiles d'accès comme un mouton au pays des cochons qui traite quand même de l'intégration racisme etc et bien ça peut être des albums comme ça malgré tout chez les tout petits qui remportent la victoire donc ça c'était aussi très intéressant bon je peux pas vous montrer donc les activités sur culture tech mais je peux peut-être vous montrer quelques photos sur notre page facebook des enfants en train de réaliser des activités si quelqu'un me donne le droit de partager mon écran oui c'est le génie je pense qui est c'est déjà fait vous l'avez déjà la main d'accord alors je me rappelle comment on partage sur zoom je me suis tellement habituée à teams c'est maintenant c'est en bas la petite flèche verte oui mais c'est en bas de l'écran qui peut partager quand je clique dessus normalement tu cliques j'ai dû cliquer un petit peu de côté donc alors je vois pas ma page j'en profite peut-être parce que là on a dépassé le temps j'en profite pendant que anne recherche le partage d'écran pour dire que ça y est c'est parti partir en arrière alors c'est notre page facebook donc on avait annoncé le prix et puis là on voit ça c'est des enfants qui sont tout contents parce qu'on s'était déjà entraîné bien à utiliser culture tech et puis je leur ai dit maintenant chacun peut chercher un livre qui lui plaît ou de la musique certains avaient trouvé de la musique qu'ils aimaient bien puis ils se donnaient des recommandations après j'ai trouvé ce livre il est super chouette cette musique elle est vraiment sympa alors venez venez voir un peu écouter ça et puis s'aider les uns les autres oui c'est peut-être un peu petit j'aurais peut-être dû agrandir donc là ça c'est des classes 1 donc ils sont assez petits ils se débrouillaient quand même très bien ensuite ça c'est une lecture donc en groupe une classe 2 donc là voilà on projetait là c'était un mouton au pays des cochons les enfants sont bien concentrés ils regardent donc ça c'est c'était le début ils écoutent le texte puis après on commente à chaque fois on faisait donc une pause et on commentait donc lecture interactive là c'est les tout petits du jardin d'enfants donc eux ils ont un tableau interactif ils peuvent venir toucher essayer d'interagir même en touchant caressant etc les animaux sur l'écran là ils font le signe pour la montagne puisque c'est dans ma montagne donc ils montrent avec les mains montagne alors ça voilà c'est plus tard les enfants peuvent aller quand ils ont fini une activité ou ou un moment un peu calme ou ou en atelier donc certains font quelque chose et les autres peuvent retourner sur les tablettes pour retrouver les albums qu'ils ont déjà lus et les réécouter et c'est bien aussi parce qu'il y a la possibilité d'écouter souvent soit l'histoire sur Storyplayer soit d'autres enfants qui ont lu l'histoire et donc il y a certains enfants qui sont plus intéressés pour écouter les autres enfants qui ont lu l'histoire et sûrement ils ils associent ça ils associent ça à leur propre expérience alors là c'était les garçons venaient de découvrir qu'on peut regarder c'est pas sorcier ils étaient contents là c'était des jeux de vocabulaire en amont alors ça c'est des classes 2 donc ils savent lire donc là c'était vraiment le jogging de vocabulaire ils lisent le mot ils courent jusqu'à leur partenaire et puis ça fait un peu comme le téléphone cassé ils doivent dire chuchoter le mot à leur partenaire jusqu'à ce qu'on arrive au bout de la ligne et puis là ils doivent attraper la bonne carte et courir le plus rapidement possible pour retourner et puis ils barrent le mot ils lisent le mot suivant etc on recommence donc ça c'était pour assimiler le vocabulaire c'est peut-être une vidéo d'ailleurs sur la page alors ça c'est pas la même chose donc là ils devaient retrouver la carte refusée qu'est-ce que c'était comme mot et puis c'était c'est ce que j'appelle je sais pas si c'est quelqu'un d'autre a déjà inventé ce jeu ou si c'est ça vient de moi mais les petits chevaux de vocabulaire donc j'ai fait un cercle avec plusieurs plots et cônes puis chaque équipe a un cerceau et puis ils doivent trouver la bonne carte et s'ils ont trouvé la bonne carte ils peuvent avancer à chaque fois leur cerceau d'un plot et donc on peut aussi comme les petits chevaux malheureusement se faire manger par l'équipe suivante c'est pas forcément toujours les meilleurs non plus qui gagnent il y a aussi un côté de chance d'un peu ceux qui ont plus de difficultés on va peut-être arrêter là je suis désolée mais le temps on a vraiment beaucoup dépassé et comme on va utiliser cette vidéo pour d'autres groupes de professeurs qui n'auront pas pu être en direct avec nous aujourd'hui peut-être ce qu'on pourra faire c'est dans le matériel qu'on enverra ensuite aux enseignants c'est de leur donner la comment dire l'adresse de votre page Facebook pour qu'ils puissent voir ce que vous avez fait on pourra faire comme ça d'accord bien sûr je ne sais pas comment j'arrête est-ce que ça s'est arrêté le partage vidéo ou comment je fais non c'est pas grave mais c'est pas grave parce que je n'ai pas d'autres choses à partager ce que je voudrais juste dire donc pour dans la continuité de ce type d'activité qu'on peut faire donc avec les enfants on peut le faire aussi avec les grands ados et les adultes donc je pense aux étudiants notamment universitaires puisque personnellement en poste au Brésil où j'étais auparavant nous avons utilisé Culture Tech pour mettre en place un prix Goncourt du Brésil c'est-à-dire qu'avec les différents départements de français d'université brésilienne nous avons constitué différents comités de lecture qui ont eu des codes d'accès à Culture Tech sur lesquels on pouvait lire les différents ouvrages qui étaient dans la dernière sélection du Goncourt donc le prix national ces groupes de lecture ont donc se sont partagés voilà le travail entre les différents titres et ont véritablement travaillé comme des groupes de lecture peuvent le faire chaque université a fait un classement des titres qui étaient dans la dernière ligne droite du Goncourt et on a fait un jury national au Brésil avec un représentant par université qui est venu défendre en français le titre choisi par l'université en question et toutes les universités se sont ensuite mises d'accord au cours d'un vote qui s'est déroulé très exactement comme ça se passe en France c'est-à-dire qu'ils étaient à huit clos c'est-à-dire que personne n'a eu le droit de rentrer dans la salle où ils se réunissaient avec un auteur français que nous avions invité c'était Ruffin que nous avions invité pour l'occasion au Brésil c'est lui qui présidait le jury qui a finalement donc décerné le prix du Goncourt du Brésil à un des auteurs donc qui était en lice cette année-là pour le Goncourt donc ça c'est quelque chose qui est tout à fait qui est tout à fait possible de faire avec Culture Tech qui nous offre cette possibilité de pouvoir donner accès à la lecture d'un certain nombre de titres avec grande grande facilité et je peux vous dire que ce concours fonctionne toujours au Brésil à l'heure qu'il est et cela a un grand succès auprès donc des étudiants de français des étudiants universitaires mais on pourrait tout à fait imaginer un prix des lycéens comme on a en France pour le Goncourt avoir un prix des lycéens aussi dans nos différents pays ce n'est pas du tout bon ça demande un petit peu d'organisation mais ce n'est pas si compliqué que cela à partir du moment où vous avez des jeunes qui ont qui ont plaisir et qui ont envie de lire voilà donc ça c'était pour pour sauter des petites classes vers vers l'université et pour dire que Culture Tech c'est vraiment ouvert et accessible à tout lecteur quel que soit quel que soit leur âge et à tous les enseignants quel que soit le projet qu'ils pourraient avoir avec leur classe voilà je ne sais pas si mes collègues souhaitent ajouter quelque chose oui j'ai levé la main madame ah non je n'ai pas vu que c'est pas haut non ça va je la retire oui donc c'est pour revenir donc au public qui peut utiliser Culture Tech bien évidemment les professeurs parce que cette formation a été faite et pensée pour eux mais vous avez vu que les classes donc les élèves et les étudiants peuvent également l'utiliser alors pour le Danemark alors chaque pays établit généralement des modalités pour le Danemark ce service est payant et donc nous nous établissons nous avons une convention avec les écoles les universités et à ce moment-là à partir du moment où la convention est signée et le service bien sûr sera payant et accordé donc il n'y a pas de soucis pour le professeur j'ai dit bien pour les professeurs des lycées pour les professeurs des collèges pour les professeurs du niveau primaire même si ici nous sommes avec juste deux séparations entre Grand School et Gymnasium voilà pour les professeurs c'est gratuit c'est tout à fait différent du service qui sera donné ensuite au collectif c'est-à-dire aux élèves et aux étudiants donc vous me contactez ou alors vous contactez également Charlotte l'abbé qui vous a envoyé le lien donc vous avez son mail donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé pour ouvrir Culture Tech à vos classes voilà je vais dire un petit mot un petit mot de mon côté oui donc bon la logique est la même en parlant que Herminia sauf comme j'expliquais pour les projets spécifiques donc le projet qu'a présenté Anne par exemple qui est un projet spécifique en filière bilingue où là du coup on a accordé l'accès gratuitement ou pour le choix concours dont parlait tout à l'heure Catherine bien sûr ça c'est des projets assez institutionnalisés voilà l'idée était de vous montrer du coup à travers ces exemples à la fois l'accès à Culture Tech et son potentiel d'utilisation et puis aussi des exemples du coup vraiment d'appropriation par des enseignants dans des classes et à travers des projets plus globaux qu'a illustré un peu Anne à la fin voilà donc je voulais remercier tout le monde y compris mes collègues d'abord elles d'avoir été à l'initiative de ce webinaire et bien sûr Anne et Eugénie pour leur intervention et leur témoignage voilà mon mot de conclusion super alors un grand merci pour juste un petit pour dire aussi parce que je ne l'ai pas précisé donc pour les professeurs de français en Norvège qui sont pour l'instant les seuls à avoir accès à Culture Tech l'accès est bien entendu gratuit et tout projet qui sera monté par des professeurs et entraînant l'inscription également d'élèves cet accès sera aussi gratuit pour les élèves dans le cadre justement de ce projet qui sera un projet dans lequel on interviendra voilà donc je pense que c'est un outil assez exceptionnel à la fois pour faire cours et à la fois aussi pour le professeur de français qui n'a parfois pas la possibilité d'avoir accès pour soi personnellement à autant de ressources en langue française ça fait bien plaisir aussi de pouvoir se retrouver avec un magazine ou une BD en français à lire tranquillement chez soi sans devoir pour autant penser à l'utilisation didactique que l'on fera de cette ressource donc voilà ne voyez pas cela seulement comme une ressource pédagogique pour vos élèves pensez aussi à vous faire plaisir en tant que professeur de français et je pense que c'est sur ces bonnes paroles que je vais à nouveau remercier tous les participants et vous souhaitez une bonne fin d'après-midi et je vous dis pour les Norvégiens à bientôt sur Culture Tech Sous-titrage